En France, on a un taux de chômage qui commence à baisser, même s'il reste encore excessivement fort, avec des conséquences humaines qui sont assez désastreuses. À la Courneuve, les choses n'avancent pas assez vite, alors qu'on est sur un territoire qui est un des plus dynamiques en termes d'investissement. Les Courneviens sont comme l'ensemble de la population de notre pays. Ils ont envie de prendre leur place, ils ont envie de pouvoir vivre dignement. Ils sont prêts à travailler et ils ont les qualifications pour ça. Il faut que maintenant les entreprises s'adressent à ces populations avec beaucoup plus de volontarisme. Il faut que les entreprises considèrent que le public qu'il y a sur un territoire comme le nôtre, c'est un public employable et qui doit pouvoir prendre toute sa place. Et c'est le sens de la campagne que nous allons engager pour faire bouger les lignes, parce que maintenant, il faut sortir de cette relégation sociale que connaissent trop souvent les Courneviennes et les Courneviens. On a décidé que pendant un mois, nous allons aller à la rencontre des habitantes et des habitants de notre ville, des chômeurs et des chômeuses potentiellement, pour discuter avec eux, recueillir des CV, et faire la démonstration qu'il y a une réelle envie de prendre sa place. Et à la fin, on va aller voir les entreprises avec lesquelles on aura discuté pendant toute cette période-là, pour leur dire maintenant, allez, on y va, carte sur table, on joue au jeu, et il faut que maintenant, vous prenez les gens qui sont là, qui ont envie de jouer le jeu, et que vous les accompagnez pour que tout le monde réussisse dans cette entreprise. Jusqu'à la mi-novembre, des rendez-vous sur le terrain, dans les quartiers, mais aussi avec les institutions, les entreprises, pour qu'on monte un rendez-vous pour, ensemble, faire le point et créer les conditions de passer ce cap indispensable, ce changement de posture qui s'impose aujourd'hui. Il faut que le monde de l'entreprise comprenne qu'il y a ici plein de richesses, plein de bonnes volontés, et que c'est à eux de faire le pas. Et s'ils ne font pas le pas, on ne s'en sortira pas, et quitte à les bousculer, on va les aider à faire ce pas. Sous-titrage ST' 501